Les amis, installez-vous tranquillement, on va découvrir ensemble le build secret de celui qui est jugé par beaucoup comme étant le meilleur joueur qui ait jamais touché une balle de basketball. On va regarder ensemble le build de son altesse, Michael Jordan. On commence comme d'habitude par les informations, nom, prénom, vous mettez ce que vous voulez. Pour le poste, vous mettez arrière, main de préférence, vous mettez la main droite. Et pour le numéro de maillot, est-ce que j'ai vraiment besoin de préciser le numéro de maillot de Michael Jordan ? Numéro 12, numéro 45, on n'oublie pas quand même pour l'histoire. Et je vous rappelle encore une fois, vous êtes obligés de mettre la bonne main et de mettre le bon poste et le bon numéro. Vous ne mettez pas le bon numéro, le numéro ce n'est pas un détail, vous ne mettez pas le bon numéro, ça ne marchera pas. On enchaîne avec les paramètres corporels, un petit peu de sérieux. Pour la taille, 6'6, pour le poids, 195 livres. Et l'envergueur, vous n'allez pas la toucher, on va la laisser à 6'11 et la morphologie, comme d'habitude, ça ne change rien, vous mettez ce que vous voulez. On va commencer d'abord avec la finition pour les tiers de près. On va les monter à 83, le double pas en pénétration, on va le monter à 89, le dunk en pénétration à 90, le dunk sans élan à 67 et le contrôle au poste à 60. Pour les tirs, le mi-distance, 75, le tir à 3 points, 60 et pour le lancé franc, 84. Pour l'organisation maintenant, la précision des passes, 70, contrôle du ballon, 80 et vitesse avec le ballon, 78. Donc là, normalement, ça va être le bordel dans les commentaires de partout. Les gilets jaunes de sortie, tout le bordel. Eh oui, 75 à mi-distance, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? J'y suis pour rien, moi ! Je suis comme vous, je suis révolté ! Malgré la controverse, les amis, je vais terminer ce joueur. Défense intérieure, 53. Défense extérieure, 81. Interception, 84. Contre, 59. Rebond offensif, 44. Et rebond défensif, 43. Pour la vitesse, 85. L'accélération, 87. La force, 54. La détente, 90. Et tout le reste, on le met en endurance. On passe maintenant au takeover. Comme d'habitude, vous faites ce que vous voulez. Moi, je mettrais tir de précision et impact négatif. Attends, est-ce qu'il y a les takeover de Locke ? Je ne pense pas. Ah si ! Il y a les takeover de Locke. Il mettait des gros shoots quand même. Peut-être qu'on se fait plaisir et qu'on met impact négatif en 1. Et ici, on se met un petit badge de Locke en 2. On peut peut-être partir là-dessus. Similarité avec Zach Lavin, Kate Cunningham et Jalen Green. Mais, mesdames et messieurs, le GOAT ! Son Altesse, Michael Jordan ! On va tester le potentiel maximum, comme d'habitude, histoire de voir comment on va pouvoir répartir les insignes. Acrobat, on le met en or. Finisseur intrépide, on le met en or. Et ensuite, on va mettre David contre Goliath en argent. Après, il nous reste 13 points. Anguille, takeoff sans limite. Takeoff sans limite. On le met en or. Anguille, on le met en or. Et Dunker de génie, on le met en argent. C'est parfait. Pour Michael Jordan, quand même, il croquait pas mal de balles. Machine à tirer, on est obligé de le mettre. Surexcité, roi de génie distance, direct. Punaise, les gars, il reste 2 points. Ça veut dire, attends, je dois faire ça. Anguille, du coup, je peux le mettre. Il me reste encore 3 points. Tireur clutch. Tireur clutch en or, quand même. Déjà, en organisation, premier pas rapide, c'est un lock. Main ferme, on le met en bronze. Et sauveteur, on le met en bronze. Comme ça, ça fait tout pile 10, comme d'hab. Après, on met un saisissable. Il me reste déjà plus que 7 points. Je mettrais dribbleur infatigable. Ah ouais, c'est la sauce. Il faut rajouter des badges en organisation. Rajouter des badges parce que là, c'est pas assez. Pour l'instant, on fait ça. Briseur de chevilles en argent. 14 points déjà, c'est pas beaucoup. Vous êtes obligés de rajouter un point minimum en défense si vous voulez équiper un badge de niveau 3. En fait, je pense que les badges, il faut les rajouter en défense. Parce qu'il y a trop de badges qui sont importants. Tu vois, intercepteur, gant, tenaille, c'est trop important. Il faut au moins pouvoir en équiper 2 sur les 3. Là, il faut être un chien en défense. Tegne. Pro de l'esquivre. Contre par derrière, on peut se le mettre quand même. Chevière, on est obligé de mettre chevière. Si on veut, encore une fois, jouer un minimum RP, on va dire. Et après, je pense que bourreau de travail, c'est bien. Muraille au poste, ça peut être bien. Peut-être finir comme ça, ça peut être pas mal. Les amis, maintenant, vous avez le build de Michael Jordan. C'est vrai qu'il y a une petite variante pour Michael Jordan. La première version de Michael Jordan que je vous ai montré, c'était un Michael Jordan plutôt jeune, fraîchement arrivé en NBA. Maintenant, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir faire le Michael Jordan Prime. Au niveau des paramètres corporels, la seule chose que j'ai modifié, c'est le poids que j'ai monté à 205 livres. Pour le tir de près, vous allez mettre 87. Le double pas en pénétration, 89. Le dunk en pénétration, 73. Le dunk sans élan, 53. Et le contrôle au poste, là, on va charger. On va le mettre à 90. Pour le tir, maintenant, à mi-distance, on va monter jusqu'à 88. Le 3 points, on va le monter jusqu'à avoir 75. Et le lancé franc, on va pouvoir le pousser jusqu'à 71. Pour l'organisation, maintenant, la précision des passes, on va la monter à 76. Le contrôle du ballon, on va le monter jusqu'à 77. Et la vitesse avec le ballon, jusqu'à 71. Pour la défense intérieure, maintenant, vous allez pouvoir la monter jusqu'à 78. La défense extérieure, jusqu'à 90. Les interceptions, jusqu'à 66. Le contre, maintenant, que vous allez pouvoir monter très exactement jusqu'à 43. Et pour le rebond offensif et défensif, vous allez mettre, respectivement, 41 ici. Et 49 ici. On va terminer, maintenant, avec les qualités physiques. En vitesse, on va mettre 76. En accélération, 77. En force, on va mettre 74. La détente, on va pouvoir la monter jusqu'à 82. Et le reste des points, on va le mettre en endurance. Pour les insignes, cette fois-ci, on est à 20, 21, 15 et 12. Pour les télécobers, comme d'habitude, vous faites ce que vous voulez. Vous n'avez plus, ensuite, qu'à valider le profil de joueur. Jalen Brown, Desjeun Témorais, Brandon Ingram, mais surtout, et ça, ça fait plaisir, mais surtout, un Michael Jordan Prime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada